Générique Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTO. Bonsoir Philippine. Bonsoir David. Le gouvernement a lancé un vaste processus de consultation nationale dans la perspective de la révision des lois de bioéthique en 2010. KTO vous a déjà proposé plusieurs rendez-vous sur ce sujet. Un débat en novembre dernier, c'était à l'ourde sur le groupe de travail initié par les évêques et conduit par Mgr Dornelas, archevêque de Rennes. L'excellent film de Caroline Puig-Greniotier et du père Thierry Magnin intitulé « La vie en question, la bioéthique au regard de l'évangile » notamment. Nouveau rendez-vous ce soir avec nos invités à la bioéthique. Parlons-en. Et avec nous pour en parler au temps de cette table, Mgr Michel Aupetit. Bonsoir Mgr. Bonsoir. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris et vous êtes médecin de formation et particulièrement impliqué dans ces réflexions qu'on mène au sein de l'Église sur les questions bioéthiques. En face de vous, M. le sénateur Claude Ureillet. Bonsoir M. le sénateur. Vous êtes ancien sénateur centriste, vous êtes vous aussi médecin néphrologue, co-auteur avec le député Alain Clès d'un rapport parlementaire publié en l'an 2000 sur le clonage, la thérapie cellulaire et l'utilisation thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Vous avez été membre plusieurs années du comité consultatif national d'éthique. Vous avez également fait un rapport sur l'évolution de la loi de 1994 en 1999 et puis vous êtes aussi président de l'Institut Curie, certains de nos téléspectateurs le savent, mais ça n'est pas à ce titre, précisons-le, que vous vous exprimerez ce soir sur ce plateau. A vos côtés, Emmanuel Hirsch. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique à la faculté de médecine Paris-Sud. En face de vous, Dominique Follscheid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est et Sandrine de Montgolfier, une femme tout de même. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne des sciences de la vie et de la santé et de la bioéthique. Et puis pour terminer ce tour de table avec nous ce soir, Tug du Halderville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'Alliance pour les droits de la vie et c'est avec vous que nous avons préparé cette émission. En faisant appel à votre expertise de ces questions qui vient notamment du travail d'écoute et d'accueil que vous faites des couples confrontés à l'infertilité ou de ceux qui sont en détresse. Par exemple à l'occasion du dépistage d'un problème chez l'enfant à naître. Et donc ils sont confrontés à la question de l'interruption médicale de grossesse. Avec vous tous sur ce plateau, nous allons non pas essayer de faire le tour exhaustif des enjeux liés aux différents chapitres de cette loi. Mais de soulever au moins quelques-unes des questions qui méritent de la part de chaque citoyen une réflexion approfondie. Un mot d'abord sur la bioéthique. Un mot qui peut sembler complexe pour ne pas dire barbare. La bioéthique c'est en fait l'ensemble des questions éthiques ou morales qui sont soulevées par les avancées de la médecine et des sciences biomédicales. Alors la loi sur laquelle le gouvernement travaille et les parlementaires travaillent est appelée à évoquer un certain nombre de questions. Et elles sont nombreuses ces questions. D'abord la recherche sur l'embryon et les cellules souches, les prélèvements et greffes d'organes de tissus et de cellules. La recherche biomédicale et l'expression du consentement. L'indisponibilité du corps humain. L'assistance médicale à la procréation. Et l'anonymat du don. Éventuellement la maternité pour autrui. La médecine prédictive. Les tests génétiques. Et puis le DPN et le DPI. Diagnostics prénatales et diagnostics préimplantatoires. Alors David, c'est vrai que quand on le dit comme ça, d'abord on ne comprend pas tout. Il y a beaucoup de mots très compliqués. Et puis surtout on a l'impression de s'attaquer à des sujets extrêmement scientifiques, complexes, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais qui nous semblent être réservés à des grands spécialistes. Et pour autant, chacun peut avoir sur ces questions une réflexion légitime. Dès lors qu'on comprend que derrière chacune d'entre elles se trouvent en réalité des enjeux, des questions profondément humaines qui sont en jeu. Donc derrière ces différents intitulés. Et c'est d'ailleurs l'expérience qu'a vécue notre reporter Frédéric Jacobleff. Philippine, c'est cette petite fille de 9 ans. Un corps d'enfant et un cerveau de nouveau-né d'à peine 4 mois. Philippine est presque aveugle et pourtant ce qui frappe c'est son regard. Une sorte d'acuité qui pousse l'étranger à se remettre sans cesse en question. Comment lui parler ? Faut-il la toucher, l'embrasser ? Que lui dire ? Philippine renvoie à chacun ses propres peurs, ses angoisses par rapport au handicap, à l'inconnu. Avec elle, on ne triche pas. Elle ne parle pas, entend à peine, elle est là simplement. On comprend vite avec Philippine qu'il faut apprendre à donner sans jamais recevoir. À aimer gratuitement. Philippine ne dira pas un mot et pourtant son témoignage a plus de force que n'importe quel évangile. Je trouve qu'elle a des jolis yeux en amande, un joli nez, une jolie bouche. Et en même temps, elle a cette déformation du crâne, elle a une toute petite tête du fait que son cerveau est mal formé. Cette déformation, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir aussi. À la fois, elle est belle et à la fois, quand même, elle est marquée. Donc, c'est les deux. Mais moi, je la trouve belle, ça c'est sûr. Et puis en plus, elle est assez expressive. Même si elle ne voit pas, on a l'impression qu'elle regarde. Ses yeux ne font pas perdu. Elle est jolie. Elle ressemble à son papa. Un petit peu à moi aussi, cocotte. Damien et Sophie sont les parents de Philippine. Ils m'ont accueilli dans leur maison du Cotentin pour tourner ce reportage. Sans doute trop ému à essayer de comprendre qui était leur petite fille, j'ai effacé bêtement la moitié des images. Reste ces quelques plans où transparaît le quotidien d'une famille normale que chacun s'accorde à trouver hors normes. Hors normes, parce qu'ils ont accepté de donner la vie à cette petite fille qui ne méritait pas de vivre. Mais qu'est-ce que la normalité ? Sans un mot, Philippine nous pose cette question. Sa maman, Sophie, lui a donné la vie deux fois. Lorsqu'elle était enceinte, un médecin qui décèle le handicap de Philippine lui conseille d'avorter. Sophie s'y refuse. Neuf ans plus tard, la petite fille est là, bien vivante. Elle est pourtant un cas d'exception d'euthanasie. Un terme juridique qui permet à un juge d'abandonner les poursuites si ses parents décidaient de mettre fin à ses jours. Philippine n'appartiendrait donc pas à l'espèce humaine, à peine un animal ou une plante. Chaque soir, chaque matin, Damien et Sophie répètent ces mêmes gestes. Philippine est encore un bébé. Un bébé d'une quinzaine de kilos. Très fragile, elle peut mourir dans quelques mois, quelques années. Damien et Sophie n'évacuent pas la difficulté à élever un enfant handicapé. Ils souffrent, craquent, se plaignent. Ils sont comme tout le monde. Elle dit que mademoiselle a neuf ans, il faut une demi-heure pour la lever le matin, puis un peu moins pour la coucher. Au moins, c'est du temps qu'on passe avec elle. C'est vrai qu'il y a des jours, on n'a pas envie de le faire. Il reste peu d'images de ce tournage. Mais il reste Philippine. Une petite fille qui sourit à son père, l'amour malgré tout. Il reste aussi des questions. Chaque nuit, Philippine dort dans cette coque, les pieds liés, incapables du moindre mouvement. Ce sont ces images sans doute qui choquent la société. Comment infliger cela à un enfant ? La vie de Philippine vaut-elle le prix de cette souffrance ? Encore une fois, toutes ces questions cachent la peur. Peur d'affronter la souffrance, l'imparfait. Peur de s'avouer vaincu, peur de ne pas maîtriser. Peur de faire deux roues. Peur de ne pas appeler qu'un soit papa. Car c'est cela finalement la bioéthique. La surpuissance de l'homme qui cherche à produire une société parfaite, sans tard. C'est cette idée qui révolte Sophie, la maman de Philippine. Elle est enceinte de cinq mois, a fait le choix de ne plus faire d'échographie. Être parent, c'est accepter que l'on ne maîtrise pas tout, que son enfant peut être imparfait, et cela dès la conception. Sophie a compris cela il y a bien longtemps, grâce à Philippine sans doute. Témoin involontaire de ce qu'il reste à l'homme, d'humanité. C'est en cela que Philippine nous parle, en cela qu'elle reste indispensable. Voilà pour cette très belle illustration de la densité humaine de ces questions qui touchent donc chacun d'entre nous, et pas seulement des spécialistes. Le gouvernement, on l'a dit, a donc lancé un vaste processus de consultation pour arriver à la révision des lois de bioéthique en 2010. On a beaucoup entendu parler des états généraux, avec des réunions publiques qui ont lieu en France, et trois forums citoyens régionaux, notamment le 9 juin à Marseille, le 11 juin à Rennes et le 16 juin à Strasbourg. Parallèlement à cela, les députés et sénateurs auditionnent nombre d'experts pour faire le bilan de la loi actuelle, qui date de 2004, et proposer des évolutions. Parmi les personnes auditionnées, le président de l'Alliance pour les droits de la vie, le docteur Xavier Mirabel. Nous avons suivi son audition. C'est un reportage de Sophie Lenné. 14h, Gare du Nord. Le train du docteur Xavier Mirabel, en provenance de Lille, entre en gare. Médecin cancérologue et président de l'Alliance pour les droits de la vie, ce dernier se rend à l'Assemblée nationale pour être auditionné par la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques. Une mission chargée de dresser le bilan de l'application de la législation actuelle et de définir les problèmes éthiques que pose le progrès scientifique. Xavier Mirabel se sent fortement impliqué dans ce débat citoyen. En effet, père d'une petite fille handicapée, ces questions le touchent personnellement. Il a bien l'intention de faire entendre ses convictions et de mettre en avant des propositions. La science, c'est une bonne chose, il faut s'en réjouir. S'il s'agit de soigner, s'il s'agit de guérir, s'il s'agit d'accueillir les personnes fragiles, à ce moment-là, la science nous rend un immense service. Par contre, il y a des limites à ne pas franchir. La science, elle doit avoir des limites. Et ces limites, c'est le respect de la personne humaine. Je vais faire beaucoup de demandes d'un moratoire sur la congélation des embryons, mais aussi des demandes d'enquêtes, de travaux scientifiques sur les raisons qui poussent aujourd'hui les personnes à réclamer l'interruption médicale de grossesse en cas de handicap. Je vais demander des travaux de recherche pour trouver des vrais traitements à la stérilité. 16h15, Caroline Roux, la secrétaire générale de l'association, le rejoint. Tous deux sont attendus par une dizaine de parlementaires. Ces derniers ont déjà auditionné plus d'une cinquantaine de spécialistes de la bioéthique qui ont souhaité s'exprimer. Pendant 1h30, les porte-parole de l'Alliance pour les droits de la vie présentent à leur tour leur position. Tous les grands thèmes de la bioéthique sont passés en revue. Assistance médicale à la procréation, diagnostic prénatal ou bien encore recherche sur l'embryon. Au terme de leur exposé, des questions plus ou moins délicates leur sont posées. Y a-t-il des maladies graves, incurables, rapidement mortelles, qui, à votre avis, doivent être élités et qui peuvent amener à ce moment-là à ce qu'il y ait une destruction de l'envoyant du fœtus ? On ne peut pas commencer à dire qu'au prétexte de la souffrance, on va supprimer celui qui s'ouvre. Ou sinon, à ce moment-là, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. L'audition touche à sa fin. Malgré la difficulté de l'exercice, Xavier Mirabel semble satisfait et reconnaissant d'avoir pu s'exprimer sur l'un des thèmes les plus cruciaux de notre avenir. Les questions ne sont pas faciles. Il faut tenir bon sur les points essentiels et qu'on s'amène en évidence des points de désaccord qui sont des points assez fondamentaux. Mais je crois qu'on était là pour le dire et pour justement affirmer ces points de désaccord. En effet, de nombreux points de vue ont été entendus. Une richesse d'opinion qui permettra de préparer la discussion de la nouvelle loi sur la bioéthique qui devrait rentrer en vigueur en 2010. Un reportage de Sophie Lenné. Claude Hurrier, à quoi servent véritablement ces auditions parlementaires ? Elles sont essentielles. L'expérience que j'ai vécue au Sénat pendant 18 ans montre que dans l'élaboration d'une loi, les modifications d'ailleurs qu'on peut leur apporter, ce sont les auditions qui pour moi d'ailleurs sont l'expression de la vie démocratique. car on n'a pas la science infuse, quelle que soit la complexité et la nature des problèmes auxquels le législateur est confronté. Et il est donc indispensable et enrichissant, même si quelquefois ça complique la tâche, d'ouvrir les auditions le plus largement possible pour entendre des arguments qui peuvent aller d'ailleurs en sens contraire, mais qui sont le plus souvent fondés sur une réflexion très profonde. Donc la richesse du débat parlementaire, indépendamment des événements sur lesquels les médias assistent actuellement, c'est le travail en commission, c'est exact. Je ne veux pas pour vous dire pour autant que c'est une réponse commande à l'absentisme, on sait comment, mais ce n'est pas ça la question. En commission, ce travail est un travail qui essentiellement s'appuie sur les auditions et leur diversité. Ça veut dire que les parlementaires membres de telles commissions, ils vont eux-mêmes se former en écoutant un certain nombre de personnes qui a un titre ou un autre ? Se former, ce n'est peut-être pas le terme qui convient, s'informer sur la diversité des positions, en sachant d'ailleurs qu'il est difficile d'établir une frontière entre ce qui est le lobbying, tel que n'importe quel corps constitué l'entreprend, et puis l'expression finalement d'un certain nombre de courants de pensée à travers une réflexion, je pense par exemple au mouvement familial qui, dans des questions comme celles qu'on évoque à l'instant, a bien sûr des positions qui sont quelquefois différentes, souvent différentes, mais on ne peut pas faire l'impasse pour un travail législatif sérieux d'entendre ces attentes, ces expressions, ces interdits, ces oppositions, ne serait-ce que pour se forger en son fort intérieur les positions qu'il faudra défendre lors du débat parlementaire. Et comment on sélectionne ceux qu'on auditionne ? Il y a deux façons de procéder. Il y a d'abord ceux qui demandent à être entendus, à être auditionnés, et puis il y a également ceux qui, à travers la diversité aussi de la composition des commissions, ça serait intéressant d'auditionner telle ou telle institution, quelquefois d'aller sur place. Mais vraiment, votre question me convient tout à fait, parce que trop souvent, c'est une sorte de... une démarche qui est trop souvent cachée, et qui d'ailleurs alimente cette idée qu'on est capable de légiférer sans se préoccuper du tout du monde dans lequel le législateur est censé intervenir. Et en réalité, on voit que c'est un travail qui dure des mois en amont. On a vu le président de l'Alliance pour les droits de la vie dans ce reportage passer son audition, si on peut dire. Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui ont été entendus également ? Monseigneur Opetit ? Oui, j'ai été entendu à trois reprises. Une fois devant le Sénat, la commission du Sénat pour les maires porteuses ou les GPA, si vous préférez. Une fois devant l'Opfest, mais ça, ce n'est pas une commission en tant que telle, mais c'est... L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Voilà, c'est ça. Qui est une structure experte de cette... C'est M. Clès et M. Vialat qui nous ont entendus sur ce sujet, mais là, je n'étais pas demandeur. J'ai été invité à Escalité parce que je représentais l'Église catholique. Et une troisième fois, j'ai été invité sur un sujet totalement différent. C'était sur les problèmes d'urnes funéraires dans les cimetières. Voyez-vous. Donc, nous sommes consultés à différents titres sur des choses extrêmement variées. Et quel sentiment vous gardez de votre dernière audition, par exemple ? Eh bien, une écoute, un débat incontestable. Bien sûr, on peut très bien avoir des points de désaccord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se rencontre, pour qu'on puisse discuter, faire avancer, chacun défendant ses positions, mais toujours fondé en raison. J'ai vu, par exemple, au Sénat sur les GPA, par exemple, sur les mères porteuses. Il y avait là aussi tous les courants de pensée. Il y avait les musulmans, les réformés. Il y avait le grand rabbin Nancy. Il y avait le Grand Orient, la Grande Loge de France. Et puis, moi-même, pour l'Église catholique. Et je vois bien que mes frères croyants se sont beaucoup appuyés sur leur foi et sur leur texte sacré. J'ai bien vu là qu'ils n'étaient pas très entendus. Je crois que quand on veut rentrer dans ce type de débat, il faut donner des arguments fondés en raison. Et là, si vous donnez des arguments fondés en raison, vous pouvez être entendus parce que là, au moins, ils sont partagés par tous. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas que le Sénat ou l'Assemblée nationale aujourd'hui qui audite sur la biométhique. Vous avez une compétition entre le Comité consultatif national d'éthique, le Conseil d'État. Vous avez toutes sortes d'instances aujourd'hui. Il y a une espèce, j'allais dire, de mouvement très insaisissable. Donc, on ne sait plus où se situe la légitimité. Vous avez aussi d'autres instances qui se sont mises en place, des conseils d'orientation comme à l'agence et à la biométhique. Donc, on a des tas de compétences, des tas de légitimités. Donc, on ne sait plus au juste aujourd'hui qu'il va fonder véritablement les grands principes puisqu'on parle de principes par rapport à l'OIDB. Donc, je trouve la position de Claude Durier sympathique, un peu naïf parce qu'on voit très très bien que souvent... C'est un médiateur. Oui, non, non, mais ça lui va très bien. Tant mieux. C'est plein de sollicitudes. Mais on voit qu'on a des parlementaires qui sont très peu compétents par rapport à ces domaines. Donc, ils découvrent le monde qu'il y ait émergé un ou deux, trois parlementaires qui vont avoir l'autorité. Donc, si on a analysé en profondeur les choses, je dirais, il ne faut pas prendre trop, trop, trop au sérieux les choses. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que pour les grandes auditions auxquelles on assiste aujourd'hui, le public a la possibilité de les suivre maintenant sur Internet. Qu'est-ce que ça change, selon vous ? Disons qu'il y a un accès, ce n'est plus uniquement restreint au petit groupe qui va suivre l'audition. Pour la révision, par exemple, ou l'évaluation de la loi Leonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie, les auditions ont été faites, filmées, donc vous pouvez accéder à des débats et je pense qu'en point de vue pédagogique, au moins là, c'est un intérêt. Même si ce n'est pas un vrai intérêt au niveau, j'allais dire, parlementaire, me semble-t-il, où on peut accéder, on peut voir un petit peu ce que les gens disent et éventuellement ce qu'ils ne disent pas. Je voulais relever dans l'intervention de l'État de l'Université un instant, le terme de légitimité. Je ne sais pas du tout ce que c'est la légitimité des interlocuteurs qu'on peut rencontrer à l'occasion d'une audition. C'est leur diversité, d'autant plus que si tu fais référence à la légitimité, tu fais l'impasse sur une enquête de légitimité concernant ceux qui s'expriment sur Internet. Je crois qu'il n'y a pas un choix. Plus on auditionne, plus on entend, on l'écoute, plus on a des chances d'avoir un texte de qualité. On va passer un peu sur le fond du débat. Alors on l'a dit, ce soir, on ne va pas avoir le temps de passer en revue tous les chapitres de cette loi. Je vous propose de nous intéresser tout spécialement à trois grands domaines. Les questions qui naissent du problème de l'infertilité qui sont importantes, le sujet des recherches sur l'embryon et enfin, les diagnostics prénatales et préimplantatoires et leurs conséquences. Si on commence par l'infertilité, sujet qui occupe beaucoup les esprits qui se développent déjà dans de nombreux pays, c'est la gestation pour autrui qu'on appelle plus simplement les mères porteuses. Alors évidemment, c'est un sujet qui provoque des réactions extrêmement vives et contrastées. Et on va parler aussi d'autres traitements de l'infertilité ou d'autres réponses à l'infertilité plus exactement dans quelques instants avec l'aide médicale à la procréation. Mais sur cette question, les abîmes de réflexion couvrent la question de la mère porteuse, j'aimerais d'abord, Dominique Folchay, avoir votre regard de philosophe. Mon regard de philosophe est assez critique sur un peu toutes ces questions. Je suis réputé pour ça, donc il ne faudra pas vous étonner si je fais le poil à gratter de votre émission. D'abord, la bioéthique, ça n'existe pas, il y en a plusieurs. Il y a des bioéthiques qui ont des vocations très différentes. Celle de 1971, inventée par un cancérologue qui s'appelait Potter, veut répandre un évangile de la science pour la survie de l'humanité, moyennant la limitation des naissances et la sélection des humains pour faire une humanité plus parfaite. J'imagine que ce n'est pas votre propos ici ni celui de la législation en préparation. Bon, donc, si vous voulez, déjà, il y a pas mal d'ambiguïté là-dessus et on s'y concerne ces affaires de fertilité, infertilité, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'être stérile, infertile, infécond ? N'oubliez pas que des psychologues de ces causes m'ont raconté que la première question à poser aux patients qui viennent consulter, c'est avez-vous déjà couché ensemble ? Il arrive donc que des gens viennent en PMA, en AMP, on dit maintenant, parce qu'ils n'ont rien fait de ce qu'il fallait de manière naturelle. Et pour cette affaire de gestation pour autrui, je suis également assez mécontent, si vous voulez, de cette transformation en cycle. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est très français, d'une part, enfin, qui est mondial, qui est moderne, ça fait bien, mais mère porteuse ou sururguette mother, c'était des mères de substitution, ça correspondait à quelque chose. Gestation pour autrui, c'est déjà l'enrobage, la sucrerie, la moralisation ou comme dit Rennich, la moraline qui dégouline tout autour. Ça provoque moins de réactions d'ailleurs spontanément. Non, au contraire, ça veut dire c'est bien, c'est un cadeau, c'est bien, etc. Or, moi qui fréquente la Pologne où j'essaye de monter un enseignement d'éthique comme on fait ici à Paris, je vois qu'en Pologne, il y a une quarantaine de cliniques privées qui font de la GPA industrielle avec des ukrainiennes fauchées qui viennent satisfaire les besoins des allemands et des allemands en général qui ont l'argent mais n'ont pas les moyens et pas le droit de le faire. Donc on a quelque chose et quand on regarde l'exemple américain, on voit bien que les débats franco-français sur ces questions sont déjà des débats, si vous voulez, terriblement restrictifs. En réalité, on est déjà passé dans le baby business et la mère porteuse comme je le disais l'autre jour à la radio Sylviane Nagasinski qui est une des rares femmes à aborder véritablement ce problème et je m'étonne du silence des femmes sur ces questions. Mon ventre est à moi, maintenant il est alloué. Je suis un peu surpris de leur silence. Les chiennes de garde apparemment ont rencontré des chats. Mais justement, on a demandé la vie à une femme, la seule femme qui est sur ce plateau mais on peut lui poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, effectivement, j'ai écrit un petit article qui va apparaître dans médecine-science sur la gestation pour autrui. Effectivement, avec une juriste, on s'interroge un peu sur les différents paramètres qui sont mis en cause dans cette nouvelle pratique. Et moi, je m'interroge tout particulièrement sur les choix sémantiques justement. Je trouve qu'aujourd'hui, et en bioéthique en général, c'est un véritable champ de travail, d'affrontement entre les personnes où on choisit un mot parce qu'il fait bien, parce qu'il cache quelque chose. Et là, justement, gestation pour autrui. Et j'entendais Mme Morano dire il y a peu de temps, mais non, ce ne sont pas des mères porteuses, ce sont des femmes porteuses. Donc, où est la subtilité ? La subtilité, elle est dans ce lien qui se crée avec l'enfant. On veut faire croire qu'il n'y a pas de lien du tout pour une femme porteuse d'un enfant. Donc, effectivement, je trouve que dans toutes ces questions de bioéthique, il faut revenir à des fondamentaux qui sont de quoi parle-t-on. Effectivement. C'est très important. Cette affaire de vocabulaire, c'est la prise de pouvoir sur autrui. Ce n'est pas compliqué. Vous changez les mots, vous changez les mentalités. Donc, la technicienne de surface, ça fait rigoler tout le monde, ça n'est plus une femme de ménage, c'est très bien. Le référentiel bondissant pour désigner le ballon de foot dans le discours pédagogalatrique, c'est très intéressant aussi. Alors, il y a deux étapes. Il y a la moralisation de la mère porteuse, gestation pour autrui. On a la générosité dans le sigle. Deuxièmement, le siglage. Et le siglage, c'est la neutralisation généralisée. Et idem, dans tout ce qui est AMP, d'ailleurs AMP, plus personne ne comprend ce que ça veut dire, et ensuite, à l'intérieur même, des propositions qu'on présente comme des choix techniques. Voulez-vous une IAD, une fille avec XI, sans XI, etc. Personne n'y comprend rien. Vous n'avez rien compris. Et je vous en félicite. Ça recouvre des choses extrêmement différentes selon qu'on a du sperme ou des gamètes ou des ovules qui sont d'un donneur extérieur et pas du couple, selon qu'on utilise les spermatides immatures du mari ou du compagnon pour éviter d'avoir à faire un don, etc. Là, on n'est pas sûr de comprendre non plus. Oui, mais c'est pour ça. Alors là, ce qu'on a dit tout à l'heure, les parlementaires ne connaissent pas grand-chose. Souvent, c'est vrai. Et effectivement, ils sont d'ailleurs très peu nombreux en séance pour ce genre de choses. Et sur la gestation pour autrui, vous avez l'impression que le public tombe dans le panneau, entre guillemets, tout est fait pour ça. Mais alors, si on enlève le panneau et si on repose la question de la mère porteuse, j'ai envie de vous reposer ma question initiale. Qu'est-ce que le philosophe porte comme regard sur le concept de la mère porteuse ? Bon, d'abord, ce n'est pas un concept, c'est une pratique et en plus, je l'assimile, alors j'ai fait hurler en disant ça en public, bien sûr, je l'assimile à une forme de prostitution limitée à temps partiel puisqu'il s'agit de prêter des organes malgré tout proches du sexuel pour ne pas dire plus. Moi, je suis conscient bêtement de ce point de vue-là, donc affreusement obscurantiste, tout ce que vous voudrez, phénoméniser son corps, louer son ventre pour quelque chose qui en réalité est une expérience d'intimité, même si je ne suis pas femme, je le comprends, absolument extraordinaire. Et la mère ne sera plus celle qui accouche, je pense qu'il y a quand même là aussi un problème et juridique et politique, humain, qui est tout à fait extraordinaire. Et moi, je pense que là, l'allocation du corps relève d'une conception du corps selon laquelle c'est un instrument, une machine disponible dont on peut faire ce qu'on veut. Et alors, le terme de droit disponibilité ou indisponibilité est compliqué, mais ça veut dire que c'est une propriété. Je peux user, abuser. Mme Dominique, vous posez mal la question parce que la GPA aujourd'hui, c'est la conséquence d'un certain nombre d'évolutions. C'est la résultante. Donc, il faut savoir là où on a cédé en amont pour parvenir là et se dire maintenant qu'on cède là, où on va parvenir encore s'il y a encore à évoluer. C'est ça que je veux dire par là. Il y a eu tout un ensemble d'acceptations, en tous les cas, de tolérances, de banalisations d'une manière tout à fait neutralisée par la science qui font qu'aujourd'hui, on se pose encore des questions, mais comme le dit Dominique Folchel, on se pose des questions de fin de cycle puisque de toutes les façons, la pratique, et de toutes les manières banalisées, c'est la commercialisation du vivant. Donc, moi je vois mal et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un formidable enjeu dans le débat des états généraux et de la bioéthique. Il va peut-être émerger, moi je le sens, une prise de conscience, un déplacement d'un certain nombre de repères et peut-être qu'on sera amené pour une fois à vraiment poser les vraies questions d'un point de vue démocratique. Et là où je rejoins Dominique Folchel, c'est la question de la démocratie. C'est-à-dire les personnes qui sont les plus soumises à la GPA en tant que porteuses, c'est des gens totalement défavorisés qui sont dans une espèce de cycle de commercialisation de leurs organes en quelque sorte, un petit peu comme il y a aujourd'hui le commerce d'organes. Et ce qui me choque et je termine là-dessus, c'est qu'on se met comme ça les mains sur les visages en disant on a une législation en France qui est extraordinaire, etc. Mais si elle n'est pas véritablement suivie au niveau international, s'il n'y a pas une conscience internationale d'enjeu commun, on arrive à la situation d'aujourd'hui où on se dit finalement c'est une fin j'allais dire de cycle je le disais tout à l'heure c'est-à-dire j'ai l'impression que dans quelques années on n'aura plus besoin de faire des révisions de loi de bioéthique on aura tout bénalisé c'est-à-dire c'est un mouvement incessant des choses je ne dis pas ça d'une manière pessimiste c'est vous dire à quel point moi j'attends des états généraux de la bioéthique et je suis très très content je t'amène juste sur un point je suis très content d'être à Cato et je suis très content du premier reportage que vous avez passé voilà les vraies questions et aujourd'hui et ce n'est pas une argumentation démagogique j'observe qu'il y a l'éthique d'en bas c'est-à-dire les questions qu'on a abordées le grand handicap la responsabilité extraordinaire qu'assument des gens dans la société qui sont totalement déconnus au nom de valeurs profondes qui font qu'ils affirment encore de l'humain et puis il y a l'éthique d'en haut où on s'amuse aujourd'hui à discuter de cellules sous-chambryonnaires etc c'est des questions à mon avis qu'il faut ramener aux fondamentaux c'est-à-dire quelle est la société que l'on veut quelle est la société que l'on est et au nom de quoi on est prêt à lutter pour préserver un certain nombre de valeurs Merci pour ce recadrage on sent que le débat est prêt à partir et on va continuer bien sûr mais on voit bien dans tout le discours autour des mères porteuses que c'est souvent présenté comme étant d'abord la réponse à une souffrance c'est-à-dire d'abord une proposition qui est faite une proposition alternative pour des couples qui souffrent de ne pouvoir par eux-mêmes et de manière naturelle avoir des enfants et on retrouve là le même discours qui sous-tend le développement de l'aide médicale à la procréation de l'assistance médicale à la procréation dont on sait pour le coup qu'elle fera l'objet d'un certain nombre de développements dans la prochaine loi qu'il s'agisse de maintenir les dispositifs existants ou de les modifier en tout cas ceux qui au quotidien travaillent sur ces questions s'interrogent notamment sur les conséquences de l'anonymat des donneurs qui prévaut en France avec un anonymat qui pose ensuite un certain nombre de questions pour les enfants notamment nés par ces procédés Sophie Lenné a rencontré Pauline Tiberguien elle est présidente de l'association PMA procréation médicalement anonyme Les techniques d'assistance médicale à la procréation ne posent évidemment pas de problème puisque c'est mon métier c'est une aide aux couples infertiles on prend en charge des couples infertiles et pour certains on leur permet d'être parents donc au bout d'un parcours plus ou moins long qui peut aller de 6 mois à 5 ans on a à peu près 7 couples sur 10 qui sortent de nos centres avec un bébé pour cela c'est merveilleux et on regrette beaucoup pour tous les autres couples on regrette toujours que ce ne soit pas 100% bien sûr C'est une association qui milite pour que les enfants issus des dons de sperme des dons d'ovocytes des dons de gamètes puissent avoir l'autorisation d'accéder s'ils le souhaitent à leur majorité aux données identifiantes concernant leurs donneurs c'est une association qui milite pour qu'il n'existe plus en France d'interdiction comme c'est le cas actuellement d'interdiction d'accès aux origines C'est très très étonnant de voir qu'un néo-zélandais un canadien un français ou un australien utilisent les mêmes mots pour décrire ce manque cette pièce du puzzle d'identité qui manque ce vide donc ils décrivent ceci ils décrivent également l'injustice ressentie devant cette interdiction d'accès aux origines ils décrivent aussi cette incertitude incertitude de l'identité du géniteur avec des questions physiques des questions biologiques c'est vrai que votre génétique que vous le vouliez ou non elle est dans votre miroir tous les matins il ne faut pas dire que la génétique soit tout mais ça n'est pas rien non plus donc tout ce témoignage se regroupe autour d'un axe qui est il n'est pas dit que nous désirions connaître nos géniteurs en tout cas il nous est absolument intolérable qu'on nous l'interdise de façon arbitraire on attend beaucoup de cette nouvelle loi on attend qu'elle reconnaisse aux enfants le droit de se poser des questions sur des géniteurs on attend une loi très très ambitieuse avec un projet pédagogique important puisque je pense que le leitmotiv c'est vraiment que la famille aille bien il faut absolument que ces familles puissent être rassurées que ces couples en souffrance puissent être rassurés et qu'on les aide surtout qu'on les aide à vivre leur chemin d'infertilité d'une façon ou d'une autre suivant leur position suivant leur leur vision de la vie mais en tout cas il ne faut pas mentir aux enfants Tug du Helderville comment vous réagissez à ce que dit Pauline Diberg je pense que ça ça montre finalement que le naturel revient lorsqu'il y a eu des transgressions par rapport au droit des personnes quand on a privé des personnes d'accès à leurs origines il y a une injustice qui à un moment donné est révélée parce que simplement devenu adulte certains se rebellent et d'ailleurs tous ces sujets comme le sujet précédent je pense qu'il faut quand même repartir de la réalité de la souffrance très profonde qu'éprouvent les personnes dans le cas de la GPA ou des mères porteuses il y a la souffrance de femmes qui sont privées d'utérus qui ne pourront pas enfanter donc derrière tous ces débats il y a d'abord au départ des souffrances est-ce que ces souffrances doivent être entendues ? Oui est-ce que les désirs qu'il y a derrière de procré d'éviter un handicap de pouvoir être en bonne santé d'avoir des enfants doivent être entendus ? Également c'est des très beaux désirs est-ce que certains de ces désirs doivent être frustrés ? parce que si on y répond on porte atteinte à l'identité humaine ou au respect de la vie alors également oui une société qui sait entendre des désirs mais qui sait aussi les frustrer c'est une société démocratique qui respecte le droit du plus faible dans l'affaire des mères porteuses on décide parce que finalement la fin justifie les moyens malheureusement parce que l'émotion liée à la souffrance de cette femme de ce couple qui ne peut pas avoir d'enfant fait qu'on ferme les yeux comme on a souvent tendance à fermer les yeux à éteindre en nous l'éthique une sorte d'obscurcissement de notre conscience quand on souffre et bien il faudrait pouvoir reconnaître que c'est portée atteinte au droit de l'enfant d'abord qu'on conçoit ainsi que de décider qu'il va être délibérément privé avant même la conception le décide de la mère qui l'aura portée et qu'on va finalement moi j'appelle ça de la maternité éclater entre deux voire trois femmes et bien c'est injuste pour l'enfant et peut-être que dans 30 ans les enfants ainsi nés pourront se rebeller pour l'instant la souffrance des femmes est plus forte que celle de l'enfant claudurier oui ce qui m'intéresse c'est de voir qu'on arrive seulement grâce à votre intervention à évoquer le devenir de l'enfant à naître alors que jusqu'à maintenant et c'est habituel d'ailleurs dans ce genre de débat sur la bioéthique et les perspectives d'évolution on privilégie la souffrance mais la souffrance du couple infertile et au fond tous les progrès des techniques visent à répondre à cette souffrance avec plus ou moins de succès d'abord et puis également plus ou moins d'inconvénients ce qui d'ailleurs me permet aussi de dire que la démarche bioéthique c'est une démarche de questionnement on s'interroge on s'interroge et on a le choix comme d'ailleurs Dominique Lecour l'a dit on est confronté à des dilemmes et face à ces dilemmes on a le choix entre deux ou plusieurs solutions qui sont toutes insatisfaisantes je cite un philosophe pardonnez-moi c'est peut-être un de vos amis c'est peut-être un de vos compétences je ne sais pas mais ça m'intéresse beaucoup c'est le questionnement et au terme de ce questionnement d'abord il n'y a pas de terme il faut continuer et ne pas s'arrêter à un moment donné à une vérité qui à travers ce questionnement apparaît tout à fait comme relative et évolutive mais j'en reviens à l'enfant à naître et dans les idées forces que je souhaiterais qu'on voit surgir des états généraux c'est cette prise de conscience de ceux qui interviendront et qui s'exprimeront à cette occasion de dire mais est l'enfant à naître dans tout ça j'ai auditionné par la commission de l'Assemblée nationale j'avais parlé de l'enfant à naître le grand absent c'est à peine une caricature car au fond dans tout ce à quoi de tout ce qu'on évoque à travers les techniques on privilégie la souffrance et tout doit être fait la fin justifiant les moyens pour répondre à la souffrance des couples infertiles ce qui signifie d'ailleurs qu'il y a peut-être aussi un autre propos c'est qu'on n'accepte plus la fatalité c'est cette évolution d'ailleurs de l'homme moderne pas face au progrès des biotechnologies où on n'accepte plus la souffrance on n'accepte plus la mort on n'accepte plus la maladie avec toutes les perspectives et leur part d'illusion concernant la médecine régénérative donc on n'accepte plus l'infertilité et puisqu'il y a toujours des imaginations au pouvoir la souffrance du couple l'emporte sur toute autre considération aucun de ces procédés n'est sans conséquence pour l'enfant né et ça je pense qu'il faudrait davantage d'études ou de considérations pour les rares études qui existent concernant la pathologie de la conception en fonction des techniques qui ont été utilisées donc la place de l'enfant à naître et s'interroger sur le devenir ne serait-ce que cette question que je n'oublie pas concernant l'accès aux origines quel est l'intérêt de l'enfant né vous avez hauché la tête quand monsieur le sénateur parlait de l'enfant à naître Sandrine de Mangolfier oui non tout à fait je réfléchissais justement à cette nouvelle médecine qui tente à tout prix de répondre à des à toute souffrance et en fait je relisais récemment des écrits du comité national d'éthique dans les premiers avis donc un avis sur l'embryon de 86 où France Quéré avait réalisé un texte à part enfin avait rajouté son avis et sa réflexion sur la question et elle se posait vraiment la question de cette médecine toujours plus technicisée qui peut apporter plein de nouvelles réponses et donc qui crée du désir la souffrance existe elle est toujours là des personnes infertiles il y en a toujours eu il y en a peut-être un peu plus qu'avant parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes pratiques aujourd'hui que par le passé mais elles existaient la souffrance du handicap existait aussi elle existe toujours mais maintenant la technique est apparue et la médecine se sent confrontée à ses nouveaux désirs doit-elle y répondre donc là c'est la question réelle je trouve la médecine est saisie par ses nouvelles revendications qui est vous devez répondre à toutes ces souffrances c'est la question du professeur d'éthique est-ce que parce qu'on sait le faire on doit le faire la question comme le dit du professeur d'éthique c'est un rare mot pour dire pas grand chose mais c'est la question du questionnement je trouve encore une fois Claude Durier extrêmement naïf parce qu'effectivement on se questionne mais en attendant la pratique elle est bien là bien sûr non mais alors s'il y avait une vraie retenue s'il y avait une vraie prudence ça serait pris en compte le questionnement effectivement le doute aujourd'hui n'a plus sa place ce que je veux dire par là c'est qu'on est dans une compétition plutôt économique on aurait parlé plutôt de bioéconomie que de bioéthique c'est des rivalités d'équipe d'équipe internationale qui doivent produire publier créer un besoin d'une certaine façon donc la vraie analyse à mon avis est beaucoup plus une analyse en termes d'économie qu'en termes d'éthique on est au niveau international avec des gens qui vont de plus en plus loin alors quand vous dites permis permis possible pas possible etc c'est plus des critères c'est plus des concepts qui existent enfin c'est quand même des critères qui sont fixés par la loi mais non mais attendez la loi pour moi habille d'une certaine manière avec plus ou moins d'élégance et plus ou moins d'efficacité ou dissimule avec plus ou moins d'habileté et d'efficacité des réalités qui dépassent la loi encore une fois moi je ne suis pas contre la loi de bioéthique moi je ne crois pas beaucoup à la loi je préférais qu'on responsabilise des acteurs et que les professionnels mais non c'est pas une naïveté je dirais que ça serait le préférable ça serait le préférable c'est à dire qu'on responsabiliserait on a de plus en plus de gens qui ont des responsabilités ils ne savent pas exactement ce qu'est le sens d'une responsabilité ils ne savent pas ce qu'elles sont les valeurs en géant cause donc moi je termine juste sur un point ça serait crédible pour moi s'il y avait une vraie dimension internationale et regardez vous avez des textes vous avez des textes impressionnants par exemple les textes de l'UNESCO les textes des espèces de grandes résolutions solennelles elles sont résolutions personne ne les respecte donc je dirais qu'il ne faut pas non plus être une naïveté c'est pas gentil pour ceux qui les font les personnes ne les respectent c'est résolution internationale vous participez à la presse de l'UNESCO pardonnez-moi mais je trouve que mon voisin est encore plus naïf que moi parce que lui est beaucoup plus engagé dans la réflexion biotique que je le suis et j'ai tendance à lui dire que s'il a perdu sa naïveté qui était au moment où s'est connu un de ses charmes je me demande pourquoi il continue à faire ce qu'il fait c'est vrai que la poussée du marché l'internationalisation le toujours plus l'exigence finalement concernant l'innovation pour soi-même tous ces éléments sont évidemment à l'encontre de cette image que je lui donne mais c'est plutôt flatteur donc à partir du moment où il y a de telles poussées l'internationalisation la mondialisation un raisonnement très simple concernant entre autres les mères porteuses qui consiste à dire pourquoi c'est interdit en France alors qu'on doit aller en Belgique en Angleterre qu'il faut payer donc au fond conclusion qu'on en tire et je crains que les états généraux aillent dans ce sens ce qu'on fait à l'étranger devient désormais une référence pourquoi ? parce que c'est le toujours plus et que la réflexion éthique dont je continue à penser qu'elle est indispensable est de plus en plus décalée par rapport à l'accélération du rythme du progrès le nouveau président du CCNE d'ailleurs l'a dit notre réflexion demande du temps or par rapport à cette exacerbation de l'innovation et l'accélération du rythme de l'innovation et bien le temps de la réflexion n'existe est de plus en plus réduit et ceux qui continuent de réfléchir alors pour le coup sont des naïfs et s'illusionnent sur la portée de la réflexion mais il faut quand même continuer en même temps je proteste avec une indignation là c'est pas de naïveté mais d'ignorance monsieur le sénateur mes étudiants justement j'en ai plusieurs qui travaillent sur ces questions là et si je sais ce qui se passe à l'étranger dans ces matières c'est parce que j'ai lu mes étudiants et c'est pour ça que je disais il y a un mouvement international et je rallie tout à fait l'opinion d'Emmanuel Hirsch sur ce point dont les français n'ont absolument pas conscience comment voulez-vous qu'on continue avec nos petites lois franco-françaises vu qu'aux Etats-Unis actuellement vous choisissez vos gamètes sur internet vous les payez en fonction du diplôme qu'a eu la donneuse Harvard ça coûte plus cher surtout si on a un doctorat et si on est un top modèle bon ensuite vous avez des maisons qui vous fournissent par contrat selon que vous êtes juif pour être sûr de ne pas avoir de goye dans l'affaire vous voulez du scandinave vous voulez ceci vous voulez cela du pas noir du noir de tout ce que vous voudrez vous payez 50 000 dollars pour deux ans et on vous garantit deux bébés frais et dispo exempts de toute anomalie génétique certifiée et on fait éventuellement un crédit et si vous n'avez pas les moyens vous avez les mêmes services en Inde pour 8000 dollars alors qu'est-ce que vous voulez prouver en avant qu'est-ce que je veux prouver c'est que nous sommes je crois dans un tout petit canton façon astérix village gaulois et que nous n'avons pas conscience que le mouvement général actuel c'est la réalité c'est la réalité c'est la réalité c'est la base de toutes les discriminations attendez Vincent c'est ça qui est intéressant on comprend bien ce que vous venez de mettre en lumière la course à l'innovation le caractère désormais tout à fait mondialisé de ces problèmes et l'impossibilité pour la France de vivre tout à fait dans une bulle qui serait exempte des désirs suscités par ces nouvelles propositions pour autant il y a quand même un certain nombre de domaines où les gens qui sont sur le terrain sont confrontés à des questions qui sont des questions d'ordre éthique auxquelles il faut par la réflexion apporter une réponse on parle d'assistance médicale à la procréation il y a cette question du devenir des embryons congelés j'imagine que c'est quand même une question qui suscite la réflexion y compris de ceux qui sont directement confrontés à leur stockage à leur gestion oui justement enfin moi je suis impressionnée par la souffrance pour le coup créée sur la pratique pour ces femmes qui ont pour ces couples qui ont des embryons surnuméraires stockés je dirais qu'au quotidien on rencontre des personnes qui justement expriment ce questionnement parfois souffrance de leur devenir qu'en faire donc je pense que là dessus il y a une vraie question et quand on dit que dans le monde entier il y a des embryons surnuméraires stockés c'est pas tant une réalité que ça puisque si on regarde dans nos pays voisins on a l'Allemagne qui a refusé de stocker des embryons surnuméraires on a l'Italie on a la Suisse alors il se pose la question il y a aussi ceux qui décident de stocker que pour un projet parental donné je déteste ce mot mais réellement c'est celui qui est utilisé alors que nous on a décidé de stocker ad vitam aeternam en tout cas à révision régulière donc je dirais juste que je suis peut-être naïve et jeune mais je pense qu'il y a aussi de l'espoir à avoir dans le fait de se dire on peut aussi montrer l'exemple et on peut aussi essayer d'être une force qui justement essaye de réfléchir de se poser des questions et de montrer comment du terrain et ça je pense que c'est très 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 important d'y revenir de prendre la souffrance des personnes en face de nous directement de travailler avec les médecins qui sont confrontés à ces demandes à ces nouvelles demandes à ces nouveaux désirs et de leur donner les clés et les clés c'est justement la formation la réflexion philosophique la réflexion épistémologique et de se vraiment de pouvoir répondre à ces demandes et à ces désirs Monseigneur Aupetit quelle préoccupation vous avez pour ces milliers d'embryons congelés ça fait 20 ans que l'église en parle déjà puisqu'il y a eu Donum Vitae en 1987 et qui parlait déjà de l'AMP et l'église s'est fait allumer sur ce sujet on leur a dit mais elles sont complètement retardataires par rapport au progrès que peut poser l'AMP mais en fait on avait déjà posé les questions les questions c'était effectivement les embryons surnuméraires c'est aussi une manière humaine de procréation y a-t-il une procréation qui soit spécifiquement humaine et qui soit ordonnée à l'humanité c'est-à-dire ordonnée à l'amour et à la rencontre de deux personnes est-ce que le fait de techniciser effectivement la mise au monde d'un enfant va faire que cet enfant va être chosifié et qu'après on voudra choisir l'enfant sur carte comme on l'a dit tout à l'heure c'est ce qui se passe il n'y a pas longtemps on m'a parlé d'un cas particulier on parlait du désir des parents le désir est tout à fait honorable le projet parental est tout à fait honorable mais si ce projet parental devient tyrannique qu'est-ce qu'il en est il n'y a pas longtemps on m'a parlé d'un cas dans un service de pédiatrie où un couple de pianistes a demandé une ITG une interruption thérapeutique de grossesse c'est-à-dire alors que l'enfant est déjà bien développé tout simplement parce qu'il avait une agénésie du petit doigt c'est-à-dire un petit doigt un peu plus court c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu il ne pouvait pas être pianiste quoi en gros c'est un couple de pianistes qui veut un pianiste c'est effrayant c'est-à-dire que le projet parental est totalement tyrannique quand on sait d'ailleurs que Django Reinhardt avait un doigt plus petit et que ça ne l'a pas empêché d'être un des meilleurs guitaristes de jazz que la terre ait porté on se dit mais c'est épouvantable on est en train de fabriquer non pas l'accueil de l'humain ce qui était au départ ce qui est véritablement humain c'est d'accueillir c'est d'accueillir l'autre d'accueillir dans sa différence dans ce qu'il est et de pouvoir le laisser déployer ce qu'il est mais là on entre dans un projet qui est tellement tyrannique qu'on se demande même quand ces enfants seront nés et qui correspondront au projet exact des parents mais cet enfant est épouvantable tout ce qu'on peut souhaiter c'est qu'il y a l'adolescence heureusement et à l'adolescence cet enfant se laissera pousser les cheveux j'aurai de la guitare et il va faire le contraire de ses proches de ce que voudront ses parents et c'est ça qui va sauver ces enfants c'est sûr Thudiel Derville vous entendez vous des familles des couples des femmes qui ont des embryons stockés quelque part dans la souffrance de la stérilité la demande d'une assistance médicale à la procréation on ferme les yeux sur les dégâts collatéraux par souffrance mais après on est mis devant le fait accompli d'une situation parce qu'on a finalement suivi le mouvement et parfois avec une injonction aussi une injonction sociale que nous donnons nous dans notre collectivité de recourir à des techniques et les personnes se sentent obligées de le faire bien souvent et puis après la question leur est posée désormais par une lettre qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse on les détruit on les donne à la science pour la recherche à un autre couple ou alors vous avez un projet parental et là les parents ils sont extrêmement angoissés parce que pour eux ils parlent de leur bébé de leur enfant ils ont différents mots mais embryons maintenant on peut même les exporter quand on va à l'étranger on peut se faire accompagner par ces embryons et des nouvelles angoisses sont nées et donc on parlait aussi tout à l'heure des souffrances qui sont la cause de toutes ces demandes et de ce que j'appellerais moi des transgressions mais il y a aussi des souffrances qui en sont la conséquence parce qu'on croit arriver mais c'est une illusion une société où nous ne mourrons plus où nous ne souffririons plus or je pense que maintenant les souffrances de l'infertilité sont encore plus lourdes qu'avant encore plus lourdes parce qu'il y a maintenant une sorte de nécessité d'aboutir au projet or déjà la moitié auprès des personnes n'aboutissent pas et puis les conséquences sont extrêmement lourdes pour les couples on cache d'ailleurs souvent les ruptures qu'il y a les ruptures conjugales qu'il y a après des parcours entre guillemets réussis parce que tout ça secoue énormément l'intimité du couple il y a des femmes qui nous parlent aussi de leurs difficultés qui disent j'ai honte d'être pudique par exemple parce qu'il y a quand même une tierce personne qui intervient et c'est pas rien que le professeur Friedman assiste à tous les anniversaires d'Amandine c'est pas rien il y a juste une petite observation par rapport à ce que vous dites et ce que disait Claude Durier il disait évidemment qu'est-ce que je fais à faire de l'éthique si je suis aussi sceptique c'est que nous pouvons encore résister ce qui me frappe dans notre discussion à la minute c'est la manière dont on parle de l'homme c'est à dire qu'on s'est obsédé par les embryons surnuméraires qu'on va nous parler de cellules souches d'enjeux économiques d'abord je trouve que le débat est très indécent par rapport aux réalités du monde parce que la majeure partie des pays du monde ont d'autres priorités en termes de vie de survie que de parler d'embryons surnuméraires la quasi-totalité des questions de bioéthique dont on parle c'est des questions limitées à des populations nanties d'une certaine manière en termes encore de plus grand nantissement c'est en termes de longévité en termes d'amélioration de la vie du vivant enfin bon je ne veux dire pas là que si on qualifie ce débat il est par nature éthiquement indécent mais néanmoins pourquoi on peut s'engager parce qu'on peut résister d'une part et puis on peut reposer ce qu'est l'homme on peut faire la métaphysique c'est pour ça il y a une manière d'arraisonner aussi l'opinion aujourd'hui et peut-être de réhabiliter un certain nombre de questions à travers les questions de bioéthique mais je termine juste pour dire que quelquefois je suis un peu effrayé finalement par le fait qu'on est pris en otage par des chercheurs des scientifiques qui nous imposent de poser des questions qui sont par nature impensables et le fait de rentrer dans ces questions nous déporte déjà sur des champs où on ne voudrait pas aller et je termine sur un point je dirige l'espace éthique de la PHP Dominique Folchel est un partenaire historique de toutes ces questions il travaille avec des professionnels de santé nous on voit aussi sur le terrain des professionnels de santé des associations des personnes malades qui revendiquent autre chose que le débat de la bioéthique ils revendiquent la sollicitude la solidarité le soin donc je n'aimerais pas qu'on masque tout ce qu'il y a de valeur profonde dans le soin dans la médecine dans l'aide d'autrui la grève d'organes par exemple c'est aussi des actes de solidarité qu'on masque ça derrière le terrifiant qu'on nous impose et la violence qu'on nous impose tout à l'heure on parlait de GPA pour moi c'est une violence et une indignité on vient de fêter l'anniversaire de la déclaration anniversaire des droits de l'homme 60e anniversaire est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de cette tradition c'est une question simple que je me pose on pourra en parler encore longtemps on passe maintenant à un autre grand domaine de réflexion lié à ces lois de bioéthique l'embryon comme matériau de recherche médicale une recherche encadrée par la loi bien sûr mais très contestée puisqu'elle entraîne la destruction des embryons c'est pourquoi certains chercheurs se sont orientés vers d'autres alternatives de recherche un exemple à Lyon avec le laboratoire Novus Sanguis regardez c'est un reportage d'Emeric Coletta depuis 15 ans le professeur Mac Gukin et le docteur Nicolas Foraz un chercheur français explorent les possibilités du sang de cordon ombilical et leur découverte offre de nouvelles perspectives à la médecine de demain nous avons été les premiers au monde à démontrer que dans le sang de cordon ombilical il existait des cellules dites pluripotentes c'est à dire des cellules souches non spécialisées qui ressemblent un petit peu aux cellules souches embryonnaires avec l'avantage de ne pas avoir à détruire un embryon humain pour développer ces tissus et nous sommes créés une vraie spécialité pour faire ce qu'on appelle de l'ingénierie où simplement on récupère les cellules souches et en leur donnant c'est un petit peu entre le jardinage et la cuisine si vous voulez en leur donnant un petit peu des facteurs des stimulus on les force à aller dans une direction ou une autre par exemple devenir des cellules nerveuses ou alors des cellules du foie ou bien encore des cellules du pancréas qui fabriquent l'hormone l'insuline qui régule notre taux de sucre dans le sang Le cordon ombilical est souvent jeté et détruit pourtant son exploitation est techniquement très simple le prélèvement s'effectue de façon indolore juste après la naissance du nouveau-né une fois le cordon coupé ensuite c'est le laboratoire qui se charge de trier les matériaux Alors vous avez des maternités partenaires où après accord des parents ils font un don de l'échantillon à la recherche et simplement en utilisant une aiguille une poche de collecte on peut prélever dans la veine du cordon ombilical c'est une grosse veine prélever à peu près un demi-verre si vous voulez de sang placentaire de sang cordon ombilical et ensuite l'emmener en laboratoire on le passe dans différentes machines qui nous permettent de séparer la couche rouge de la couche blanche du sang de cordon ombilical et dans cette couche blanche se trouve une population très rare une cellule sur un million de cellules à peu près de cellules souches qui nous permettent de développer ces différents tissus nerveux tissus du foie ou tissus sanguins les applications thérapeutiques sont donc potentiellement nombreuses des maladies du sang de la moelle osseuse sont déjà soignées grâce au sang de cordon depuis de nombreuses années et avec les essais cliniques en cours le docteur Foraz estime à 85 le nombre de maladies qui seraient traitables on voit de nombreuses thérapies émerger notamment aux Etats-Unis bientôt en Europe dans le traitement par exemple du diabète juvénile ces enfants dont le système sanguin attaque le pancréas et donc les rangs diabétiques ou bien encore et c'est très intéressant pour l'infirmité motrice cérébrale vous avez un essai en cours actuellement aux Etats-Unis bientôt en Europe où des hôpitaux ont utilisé le propre sang de cordon d'enfant en souffrance nerveuse suite à une déficience en oxygène à la naissance et on peut utiliser ces cellules souches pour réparer le cerveau de ces enfants la recherche sur les cellules souches de sang de cordon offre donc des espoirs immenses pour les chercheurs et pour les patients tout en garantissant le respect de la vie pourtant malgré ces 800 000 naissances annuelles la France paraît prendre du retard les Etats-Unis le Canada et l'Australie consacrent des fonds publics beaucoup plus importants et la Belgique l'Italie ou encore l'Espagne ont d'ores et déjà des protocoles de stockage bien mieux développés Un sujet d'Emerick Coletta réclamé au motif au motif que comme le disait Emeric dans son reportage ça ouvre des perspectives formidables des espoirs formidables et puis aujourd'hui il semble on n'est pas spécialiste mais on a entendu beaucoup de témoignages que les recherches sur les cellules souches du sang de cordon ou les cellules adultes semblent beaucoup plus prometteuses que celles sur les embryons et on voit se développer un nouveau discours pour la recherche sur les cellules souches de l'embryon c'est la science pour la science la recherche pour elle-même est-ce que vous vous constatez cette évolution ? Tout à fait je dirais même qu'on est à un point crucial où dans tous les rapports on voit émerger cette question vraiment forte qui est effectivement on ne peut plus garder dans le texte de loi cette recommandation qui était de limiter l'utilisation des cellules souches embryonnaires ou des embryons à des fins thérapeutiques puisqu'on est loin on est très loin avec ce matériel-là d'aller vers des interventions thérapeutiques et j'avoue que je suis grée à Axel Kahn d'avoir été au moins honnête sur cette question à ces différentes auditions parlementaires justement et de dire qu'effectivement si aujourd'hui certains scientifiques demandent à travailler sur l'embryon humain ce n'est absolument pas en tout cas à court et moyen terme pour de la thérapie mais au contraire pour la science et vraiment que pour la science alors effectivement en tant que scientifique à la base je comprends cette démarche maintenant je ne comprends pas qu'on ne travaille pas d'abord plus de façon plus importante et plus dense sur l'animal sur l'embryon animal et puis deuxièmement il y a aussi un point important sur ces cellules souches embryonnaires c'est le pouvoir économique et aujourd'hui on n'en parle pas vraiment en France mais un des lobbies importants pour l'utilisation des cellules souches embryonnaires c'est les entreprises pharmaceutiques qui voient potentiellement un outil de cellules tout identiques pour tester la toxicité des médicaments et aujourd'hui si aux Etats-Unis Barack Obama a autorisé et permis le financement de ces travaux je dirais que c'est entre autres et en partie pas seulement je pense dans sa tête en tout cas mais en partie pour privilégier cette voie cette voie économique qui est qui est aux portes de ces travaux Professeur Hirsch vous faites le même constat ? Non moi je suis avec attention ce qui vient d'être dit ce qui est intéressant aussi dans ce domaine c'est que avec le cordon avec le centre cordon on est en train de mettre en place un système de banque privée de banque publique on est en retard en France où il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous notamment en Espagne mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va en faire et c'est toutes les représentations donc aujourd'hui un parent un peu responsable va cryogéniser du cordon médical de façon à pouvoir permettre à son enfant de bénéficier s'il a tel et tel type de problème il y a des grands stars de football notamment des caractéristiques voilà alors éventuellement même la possibilité de créer des organes de substitution si demain il a besoin d'être bon moi ce qui m'affecte comme ça d'une manière un peu générale c'est pas le débat sur l'embryon c'est le fait qu'il y avait un moratoire d'une certaine manière c'est-à-dire que dans la précédente loi de bioéthique on a parlé d'un moratoire de 5 ans voilà un moratoire de 5 ans qui était conditionné effectivement par ce que vous dites c'est-à-dire qu'on devait pouvoir faire des recherches qu'on ne pouvait pas faire autrement et pour des maladies qui le justifiaient et aujourd'hui on entend certaines instances qui sont par exemple des responsables de grandes agences de l'état qui disent de toutes les façons ce moratoire oublions d'une certaine façon c'est-à-dire la loi un moratoire c'est fait uniquement pour préparer un petit peu le terrain il n'y a pas de justification à maintenir le moratoire ce qui m'intéresse c'est ces évolutions-là et je me permets juste une observation dans la continuité c'est ce que je dis aujourd'hui vous avez un débat très intéressant c'est est-ce qu'on va avoir une loi cadre c'est-à-dire qui va fixer des grands principes généraux on a partout la déclaration universelle des droits de l'homme c'est aussi des grands principes généraux et est-ce qu'on aura une agence l'agence de la biomédecine qui va être amenée à gérer au quotidien les évolutions biomédicales et à prendre des décisions et qui sera comme des choix pour moi c'est une question très fondamentale d'abord ça se passe déjà à travers le conseil scientifique et le conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine mais voilà une vraie question qui se pose c'est-à-dire on nous parle d'un débat national avec un parlement qui a autorité dans cette matière et qui est prêt finalement à déléguer son autorité sur des gens qui ont certainement une bonne foi mais qui ne sont pas en tous les cas la représentation de la nation voilà des questions qui me semblent plus importantes quasiment que le débat sur le cordon biomédical même si moi je suis d'accord avec vous pour dire qu'on a finalement entre-ouvert une porte en nous disant rassurez-vous elle n'est qu'entre-ouverte c'est que pour des mobiles thérapeutiques etc. et les mêmes disent aujourd'hui cette hypocrite elle doit être battante donc là vous dénoncez au fond une évolution politique qui était un piège un leurre mais je dirais quand même la question fondamentale c'est quand même l'embryon notre regard sur l'embryon et là moi j'aurais envie de faire une brève comparaison historique de tout temps l'homme a été tenté de dénier l'humanité d'êtres humains qui le gênaient ou du tout il voulait posséder l'or je pense par rapport au Conquistador avec les indiens d'Amérique il y a eu des controverses éthiques et à l'époque il paraissait absurde de revendiquer la dignité humaine pour des indiens qu'on ne connaissait pas bien qui faisaient des sacrifices humains qui étaient vaguement anthropophages etc. et nous qui étions puisque je me mets du côté des Conquistadors barbares et bien nous avions c'était facile de dire qu'ils étaient barbares et puis petit à petit l'humanité a humanisé son regard sur ces catégories de personnes et je pense que pour rompre avec la fatalité d'un état d'esprit qu'on pourrait avoir et bien que progressivement la vérité sur l'embryon c'est-à-dire l'humanité de l'embryon je dirais aussi sa dignité éclatera alors on passe par une phase de transition puisqu'effectivement la science donne envie d'aller loin et puis notre conscience éthique est un petit peu fait du scénotique derrière mais on voit bien aujourd'hui un petit retournement en même temps il y a des questionnements qui deviennent importants et petit à petit je pense qu'on va humaniser ce regard et respecter l'embryon ça fait partie de l'histoire de l'homme ça prendra du temps On se joue en reprend l'histoire 84 interdiction de recherche sur l'embryon 2004 interdiction maintenue sauf exception alors on ouvre effectivement la possibilité de faire ces exceptions aux deux conditions qui ont été dites c'est-à-dire des possibilités thérapeutiques qui n'ont pas fait leur preuve jusqu'à présent et l'impossibilité d'avoir quelque chose d'équivalent quelque chose d'équivalent on a trois possibilités aujourd'hui dont on a parlé enfin on n'a pas parlé des expériences de Yamanaka c'est-à-dire la possibilité à partir d'une cellule différenciée par exemple une cellule de peau de revenir à une totipotence c'est-à-dire une cellule qui pourra donner autre chose moi quand j'ai fait la biologie dans les années 70 dans mes années de médecine on m'avait appris comme un postulat absolu en science il y a beaucoup de dogmes en science aussi on parle toujours de l'église mais je peux vous dire que nos dogmes au moins ils tiennent le coup tandis que les dogmes scientifiques je peux vous dire qu'ils ne tiennent pas du tout le coup en fait ça c'en était une cellule quand elle s'est spécialisée impossible de revenir en arrière aujourd'hui on montre que c'est tout à fait possible peu importe la technique mais donc il y a trois possibilités et on voit bien que peu à peu la porte s'est ouverte alors on peut toujours avoir l'espérance sur l'humanité mais la véritable question qui se pose quand même c'est qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que c'est que la vie c'est ces questions-là qui sont derrière parce qu'on peut toujours effectivement prendre des bouts de ficelle parler du clonage des problèmes de vocabulaire on va discuter non la question c'est qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce que c'est que la dignité sur quoi a été fondée notre humanité elle a été fondée sur des principes essentiels d'abord la défense du plus faible parce qu'on a parlé de la souffrance mais on parle de la souffrance des gens qui peuvent causer qui peuvent avoir la parole mais on a parlé tout à l'heure des embryons des handicapés ils n'ont pas la parole ou des personnes âgées ou dans le coma ils n'ont pas la parole donc cela on s'en fiche et c'est pour ça d'ailleurs que l'église intervient parce qu'elle est normalement la voix des sans voix et voilà pourquoi elle n'est pas bien vue d'ailleurs parce que ceux qui ont la voix justement ils parlent plus fort mais c'est ça la question vous avez l'impression d'être entendu sur ce terrain là ? j'en sais rien mais de toute façon je parle donc puisque justement j'ai la parole donc il faut bien que je parle au nom de ceux qui n'ont pas la parole la défense du plus faible c'est quand même dans l'apparition des premières lois qui ont été écrites par l'humanité c'était la défense du plus faible contre le plus fort c'est-à-dire sortir de la loi de la jungle ça c'est un des premiers principes les autres principes c'était l'égalité en dignité qui a été très très longue à obtenir on l'a bien vu mais enfin qui à force à force a fini par progresser je ne dis pas qu'elle a été obtenue mais j'ai dit qu'elle a progressé jusqu'à effectivement l'édification de loi qui le disait qui le stipulait ça n'a pas été suivi mais qui le stipulait de manière claire comme la déclaration universelle des droits de l'homme bien et puis enfin aussi la dignité de la personne qu'est-ce qui fonde la dignité d'une personne est-ce que cette dignité elle est simplement une dignité en soi c'est-à-dire que tout être humain à partir du moment où il a la vie humaine possède cette dignité ou est-ce qu'il y a une dignité qui admet des seuils d'humanité c'est-à-dire qu'en ça d'un certain seuil d'humanité celui-là sa vie ne vaut pas d'être vécu alors qui le décide est-ce que c'est l'état est-ce que c'est les médecins est-ce que c'est les parents etc donc comme on a vu Philippine tout à l'heure est-ce que cette petite fille a une vie qui vaut la peine d'être vécue beaucoup de gens aujourd'hui mais vraiment répondraient en leur âme et conscience non non sa vie ne vaut pas d'être vécue mais on considère on se met à sa place mais est-ce que cette petite nous apporte quelque chose moi pendant 10 ans j'ai soigné enfin j'ai exercé pendant 12 ans mais pendant 10 ans je me suis occupé des foyers d'handicapés qui étaient autour de mon cabinet je peux vous dire que j'ai appris beaucoup d'eux je ne connaissais rien j'avais aucun a priori mais j'ai découvert un monde extraordinaire un monde qui m'a appris beaucoup de choses alors il y avait les trisomiques etc avec qui on peut avoir des relations extraordinaires mais il y avait aussi des gens des enfants qui ont fait des encéphalites très graves et qui apparemment comme disent les gens aujourd'hui sont des légumes mais je peux vous dire que quand ils vous regardaient dans les yeux avec cette manière de communiquer qui leur est propre je peux vous dire on voit tout de suite que ce sont des êtres humains donc c'est ça la question qui se pose derrière est-ce que l'homme est au service de la science ou est-ce que c'est la science qui est au service de l'homme c'est quand même la question fondamentale qui est derrière tout ça monsieur le sénateur oui une minute allez-y oui parce que justement le progrès de la science n'a pas que du mauvais y compris quand il s'agit de biosciences et de bioéthique et l'exemple l'histoire récente concernant les cellules souches est vraiment exemplaire et montre bien d'une part qu'il y a une accélération du progrès des connaissances et des techniques mais que du fait de l'accélération on peut trouver des solutions qui peu de temps avant apparaissaient comme illusoires c'est ça la leçon des partants des cellules souches embryonnaires qui nous amènent maintenant dans un temps finalement relativement court aux techniques de Yamanaka dont vous avez expliqué le sens c'est-à-dire maintenant on peut transformer des cellules non différenciées en des cellules différenciées c'est-à-dire ayant des capacités de cellules souches et je voulais également dire que le départ de toute cette évolution avait été très mauvais et marqué par l'idéologie beaucoup plus que par la science j'avais eu la chance de participer à une réunion au Vatican il y a 3 ou 4 ans où Nicolas Foras que j'ai connu d'ailleurs à cette occasion était venu avec quelques autres présenter dans un colloque scientifique quelles étaient les solutions les perspectives scientifiques concernant les solutions alternatives aux cellules souches embryonnaires on ne peut pas dire que les médias français d'ailleurs aient repris très largement les travaux pourtant de scientifiques sérieux sur ce point et désormais on voit bien que ces possibilités de mois en mois apparaissent comme beaucoup plus réalistes que les perspectives qui après 20 ans de recul ne se confirment pas concernant l'utilisation des cellules souches embryonnaires dont entre autres le risque de transformation cancéreuse n'est pas maîtrisé donc voilà enfin on peut se féliciter du progrès et de son accélération comme souvent dans ces domaines on a un côté qui ouvre des perspectives qui paraissent pleines d'espérance et puis un autre côté une autre manière de regarder le même sujet qui pose beaucoup plus de questions fondamentales et c'est le cas par exemple avec les progrès extraordinaires qu'ont connu les dépistages anténataux quel que soit le moment et la méthode avec lesquelles ils sont pratiqués ça permet des choses absolument formidables comme de soigner beaucoup plus tôt dès la naissance des pathologies qui ont été diagnostiquées in utero voire de soigner in utero comme on en est de plus en plus capable mais ça permet aussi si l'on ose dire un autre phénomène et notamment la quasi disparition de certaines pathologies non pas parce qu'on parvient à les soigner mais simplement parce que ne naissent plus d'enfants porteurs de ces maladies c'est le cas de l'une d'entre elles la spina bifida nous avons rencontré Claire qui est atteinte de spina bifida comme tous les jours Claire rentre du travail à 47 ans elle vit seule dans son appartement de Saint-Germain en Lai une vie simple partagée entre le travail les soirées entre amis et ses engagements dans de nombreuses associations simple mais pas banal pour autant car Claire est atteinte de spina bifida une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui la prive de toute sensibilité dans le bas du corps un jour j'ai eu une expérience assez étonnante c'était au mariage d'un de mes frères j'ai été filmée c'était la première fois mais vraiment la première fois que je me voyais marcher et bien de ce jour là j'ai compris qu'on pouvait me considérer comme une personne handicapée Claire est la cinquième d'une fratrie de six enfants dès sa naissance son parcours a été semé d'embûches notamment à cause du corps médical très sceptique quant à ses chances de survie on a dit à maman au tout départ qu'il ne fallait pas s'attacher à moi parce que je ne vivrais pas dans les mois années qu'on suivit on a dit aux parents vous n'attachez pas à elle elle vit mais vous n'attachez pas à elle parce qu'il va falloir que vous la placiez et pourtant ses parents ont décidé de se battre grâce à une kinésithérapeute décidée à la faire progresser Claire fait ses premiers pas à six ans à dix ans elle se fait poser une dérivation pour régler son problème d'incontinence et depuis plus de vingt ans maintenant elle est autonome et indépendante sa grande passion la voile dès qu'elle le peut elle part en mer avec ses amis ça étonne beaucoup de gens qui me disent mais Claire sur terre tu n'as pas d'équilibre je dis oui mais sur mer personne n'a d'équilibre donc je suis au même au même sur le même tempo que les autres donc c'est pour ça que voilà c'est pour ça que je me sens bien ma vie est belle malgré un quotidien pas toujours simple Claire est un exemple de joie de vivre et pourtant aujourd'hui avec le diagnostic prénatal les fœtus atteints de spina bifida sont presque tous éliminés une situation révoltante pour elle ça m'a fait tellement mal qu'on puisse choisir à la place des personnes qu'on puisse inciter une maman à dire inciter une maman à avorter parce qu'on lui dit tu sais la vie de ton enfant n'est pas valable ce qu'il faudrait pour elle c'est utiliser le diagnostic prénatal à bon escient il devrait pouvoir permettre de se préparer à l'accueil d'un enfant qui a un handicap mais ça l'est pas parce que ce diagnostic il est fait aujourd'hui que pour dire ben voilà cet enfant n'est pas nickel alors on le supprime aujourd'hui claire s'investit beaucoup pour témoigner et faire comprendre que son handicap n'est pas une fin en soi un beau message d'espoir pour les quelques enfants qui naissent encore chaque année atteints de spina bifida voilà pour ce reportage de Sybille de Lettre un témoignage plein de sens Sandrine de Montgolfier oui tout à fait comment vous réagissez à ce que vous avez vu je réagis je connais pas très bien la spina bifida donc c'est pas une pathologie que je connais je m'interroge juste sur la dernière partie du reportage cette notion de témoignage de famille auprès des parents qui sont confrontés à l'annonce parce que l'annonce d'un handicap c'est vrai qu'il n'est pas facile à vivre et souvent les médecins sont aussi un peu désemparés je le conçois parce que eux-mêmes ils comprennent l'aspect physiologique du handicap les conséquences physiologiques et encore parfois ils se trompent mais je pense que là ils l'abordent mais l'aspect accueil amour partage développement ils le connaissent peut-être pas forcément et c'est là où je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à développer mais qui peut prendre du temps qui est peut-être difficile mais qu'il faudrait trouver trouver un moyen de permettre une rencontre pour que ses parents puissent choisir en conscience enfin au moins être au courant de cette pathologie de mieux la connaître de mieux la comprendre il existe des associations pour chacune de ces pathologies et donc il serait bon qu'un parent à qui on annonce votre enfant est porteur d'un handicap on vous propose effectivement une interruption médicale de grossesse mais on peut proposer autre chose en tout cas rencontrer telle association parce que nous on n'est pas capable en tant que médecin d'en parler mais regardez le côté dramatique vous annoncez un monsieur dans le cadre d'un couple qui va avoir un enfant qui est porteur de la Corée du Quinton il va développer la Corée du Quinton on dit on vous propose une maladie dégénérative donc 30-45 ans on développe cette maladie il n'y a pas de traitement et ce monsieur on lui préconise la suppression par exemple d'un turon pour une grossesse intermédicale et dit mais si c'était moi on m'aurait tué et cette violence elle sort de tous les ports de la bioéthique d'aujourd'hui et de la biomédecine c'est à dire le sentiment d'avoir à justifier son existence